Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on se fait un deuxième exemple de relation inversement proportionnelle avec des plus petits nombres pour bien saisir c'est quoi la différence entre une relation inversement proportionnelle et une relation directement proportionnelle. Donc, exemple 5, tu as engagé des peintres pour peindre ta maison. Tu estimes qu'il y en a pour 36 heures de travail au total. Et là, cette valeur-là ici qui dit au total, c'est vraiment représentatif d'une relation inversement proportionnelle, on a souvent un total. Bien entendu, plus tu engageras de peintres, moins le travail sera long à accomplir. Représente la relation entre le nombre de peintres et le temps requis pour peindre. Donc, si on y va en toute logique, ma variable indépendante, c'est le nombre de peintres. Donc, ça dépend du nombre de peintres que j'ai disponible pour peindre ma maison. Et ma variable indépendante sera le temps requis qui va être en heure. Mon titre sera donc le temps requis pour peindre selon le nombre de peintres. Et là, comme on l'a vu dans la dernière situation, cette table de valeur-là, pour l'inversement proportionnel, c'est impossible de la partir à zéro. Donc, zéro, c'est impossible. Donc, tu ne mets pas zéro, impossible. On le sait que ça ne se peut pas. OK? Je ne vais pas regarder les murs, puis la peinture ne va pas se garrocher tout seul sur les murs. Donc, voilà, c'est impossible de commencer à zéro. Parce qu'on ne peut pas diviser par zéro de toute façon, même sur la calculatrice. On va donc commencer à un peintre, ce qui est logique. Donc, si j'ai un peintre, ça va lui prendre 36 heures parce qu'il a pour 36 heures de travail. Logiquement, s'il ne se pile pas sur les pieds à deux peintres, ça va donc me prendre 18 heures. Et là, je vais y aller logiquement. Est-ce que c'est des nombres par lesquels ça se divise bien? Est-ce que 36 se divise bien par 3? Oui, je vais le faire. Donc, 36 se divise par 3, ça me donne 12 heures. Pour 4, bien 4, c'est logique aussi, ça me fait 9 heures. Pour 5, 36 ne se divise pas bien par 5, genre des nombres décimaux, on peut laisser faire. Pour 6 peintres, ça prendra donc 36 divisé par 6, 6 heures. Par 7, par 8, ça ne se divise pas bien. Par 9, ça va me prendre 4 heures. Puis, je pense que rendu à 9 peintres dans une maison, on est quand même équipé de peintres. Je pourrais continuer, je pourrais monter à 12 peintres, je pourrais monter à 36 peintres. Si j'ai 36 peintres dans ma maison, ça va prendre une heure et je pourrais même aller plus loin. Puis, j'aurai des fractions d'heure. Mais là, on va arrêter ça là, c'est pour avoir une idée générale du graphique. Avant de tracer le graphique, je vous rappelle que la façon dont on reconnaît, donc imagine que tu n'as pas de situation écrite, que tu as juste la table de valeur, et qu'on te demande si ça c'est une relation de linéaire directe ou une relation inversement proportionnelle, ou de proportionnalité inverse, la façon dont on le retrouve, c'est avec le cas. Le cas, c'est le produit constant. Donc, on va se le noter, le produit constant, qui est le cas. Le cas, on le retrouve en multipliant les x et les y. Donc, cas vaut 36 fois 1 qui donne 36, c'est 18 fois 2 qui donne 36, c'est 12 fois 3 qui donne 36, c'est 4 fois 9 qui donne 36, ou 9 fois 4 plutôt. Mais l'ordre n'a pas d'importance, 6 fois 6 donne 36, et 4 fois 9 donne 36. Donc, tout ça me démontre que mon produit, il est constant, et que c'est une relation inversement proportionnelle. Bien entendu, là, je viens de construire la table de valeur en divisant, c'est normal qu'en remultipliant dans l'autre sens, j'arrive toujours à 36, c'est pour des situations où on te donnerait déjà la table de valeur complétée. Maintenant, pour tracer mon graphique, je te rappelle, première des choses, ça me prend un titre. Donc, temps requis pour peindre selon le nombre de peintres. Ensuite, je vais placer mes axes. Moi, j'ai toujours tendance à ne pas utiliser la dernière ligne ou la première colonne. Voilà. Et voilà. Et je vais la rallonger un petit peu ici, je pense. Mon axe horizontal représente mon nombre de peintres. Pas d'unité de mesure dans ce cas-ci. Mon axe vertical, ce sera le temps. En or. Bon. Et là, on va aller voir pour placer nos nombres. Pour mon nombre de peintres, je suis monté jusqu'à neuf peintres. Avec l'espace que j'ai là, si j'y vais à un peintre à toutes les cases, je ne vais pas utiliser au maximum mon graphique. Donc, je vais y aller aux deux. Donc, ici, ça va être... En fait, j'ai noté à toutes les deux. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est là que ma table de valeurs se termine, mais je continue. Dix, onze, douze, treize. Pour ce qui est de mon temps, mon temps, je n'ai pas trente-six cases à la verticale. Donc, c'est préférable d'y aller par deux. Donc, ici, ça va être deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-deux, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six, vingt-huit, trente. Je vais le faire en même temps que vous, parce que je sais que c'est assez long. Puis, si jamais je vais trop vite, vous mettez sur pause. Trente-huit et quarante. On complète toujours jusqu'au haut de l'axe ou au bout de l'axe. Et là, je vais pouvoir placer mes points. Mon premier point, ce n'est pas à zéro, c'est à un peintre. Pour un peintre, c'est trente-six heures. Donc, un, trente-six, mon point, il est là. Pour deux peintres, c'était dix-huit heures. Donc, deux, dix-huit est ici. Pour trois peintres, c'est douze heures. Trois, douze. Quatre, c'est neuf. Donc, ça va être entre le huit et le dix, ici. Pour six, c'était six, ici. Pour neuf, c'était quatre. On peut aussi penser que pour... On pourrait extrapoler. On sait que pour douze peintres, ce serait trois heures. On peut placer ce point-là, que pour douze peintres, ce serait trois heures. Donc, c'est un point supplémentaire qui n'était pas dans ma table de valeur. Plus j'en ai, plus c'est facile de faire une belle courbe. Et lorsque c'est fait, bien là, je prends ma main, pas de règle. Et là, j'essaie de faire la courbe qui va être le plus smooth possible. Et qui va passer par tous mes points. Et qui va continuer à passer mon dernier point. Et c'est ce qui va représenter ma relation de portionnalité inverse. Donc, les choses à savoir. Donc, la première des choses, c'est que... Donc, à noter. On dit que les taux de variation ne sont pas constants, que le graphique est une courbe. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est barrer les taux de variation. OK? Parce qu'on n'en a pas parlé cette année. On va parler plutôt du coefficient de proportionnalité, qui ne sont pas constants. Les c, pour coefficient de proportionnalité, ne sont pas constants. La valeur initiale n'est pas zéro parce que la valeur initiale est impossible. C'est un graphique qui longe les axes. Et dans la table de valeurs, on remarque que le produit des x et des y est constant. C'est ce qu'on appelle le cas. Donc, ce sont les trois choses à retenir sur une relation de proportionnalité inverse. C'est ce qu'on appelle le cas.